Bonjour et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture où nous avons une poursuite du mouvement haussier puisque même si on n'inscrit pas de nouveau point haut significatif et bien le point bas continue lui à progresser pour finalement clôturer à 4849.89 gagnant un peu plus de 27 points et 0,56% par rapport à la clôture de la veille donc nous avons une poursuite du mouvement haussier avec cette zone ici de résistance 4840-50 qui donne encore du fil à retordre donc on est bien loin ici des retracements de Fibonacci que j'avais placé hier dans l'optique d'un affaiblissement ici de la dynamique haussière actuelle donc nous avons eu ici une belle impulsion, une phase d'excès, petit retour ici à l'intérieur pour réintégrer les bandes de Bollinger et puis un suivi qui se fait juste au dessus de cette moyenne mobile 5 exponentielle qui est souvent une zone de support ici pour les mouvements assez dynamiques donc actuellement nous avons du point de vue de la configuration technique une poursuite de la dynamique actuelle avec donc un RSI et un stochastique qui sont en zone de surachat le MACD lui confirme que nous avons eu un changement de dynamique à la baisse alors pour expliquer un petit peu le MACD parce que vous avez été quelques-uns à me poser la question on a ici une forte dynamique, ce que le MACD va vous indiquer c'est que déjà sur l'amplitude ici des histogrammes par rapport aux historiques on a une amplitude qui est tout à fait correcte on a eu des histogrammes plus haut mais c'était sur des dynamiques aussi assez fortes là on est sur le début de la dynamique et en fait ce que le MACD nous indique c'est que on a une dynamique ici principale et ensuite suite à cette bougie qui termine la dynamique en termes de nouveau plus haut et bien on a un trend qui est légèrement différent et ce trend là est inférieur au précédent dans sa progression et donc c'est ce que nous indique le MACD par ces histogrammes rouges ici vous pouvez remarquer d'ailleurs qu'ils descendent d'une manière très très faible et que en fait la dynamique que nous avons là est moins forte que celle que nous avions précédemment et donc c'est ça que nous indique le MACD dans la plupart des cas ce genre de dynamique ici donne lieu à une phase de retournement mais là le fait d'avoir le MACD qui baisse comme ça et les indicateurs qui montent nous montre qu'une pression continue à s'exercer sur l'indice CAC 40 depuis ici qu'on n'est plus sur cette première dynamique et donc on aurait pu avoir une consolidation mais le fait que ça monte nous montre que cette hausse peut continuer à être durable du point de vue des volumes c'est légèrement en dessous de la moyenne ce qui était prévisible compte tenu de la période de cette séance idem pour la volatilité alors que dire de cette séance si on prend un petit peu de recul nous avions ici une phase de range phase de range que l'on peut quasiment apparenter ici à une phase de squeeze regardez ici la volatilité que nous avons eu ici sur cette phase c'était très très faible là on sort, on impulse un mouvement directionnel très fort 4 bougies hors bol, on est déjà revenu dessus réintégration et traîne de suivi on est toujours dans cette dynamique et donc pour l'instant on reste dans un flux haussier qui n'a rien d'excessif, la phase d'excès c'était ici on est revenu à l'intérieur, là on est sur une phase de hausse donc pour le moment le biais reste haussier il faudrait désormais casser ici cette zone des 4780 pour commencer à avoir ne serait-ce qu'un début de consolidation je rappelle que 4770-80 on serait simplement sur retracement à 23,6% de Fibonacci et que tant que l'on est au-dessus du 38.2 on est toujours dans une dynamique que l'on peut considérer comme forte et donc haussière, donc pour l'instant on est loin d'avoir une zone de retournement par contre en cas de rupture ici des 4857 points et bien le CAC 40 continuera à marquer de nouveau plus significatif alors on a ici une zone intermédiaire à 4880 mais la prochaine résistance remarquable se situe ici à 4962 points voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique du CAC 40 en clôture alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Bono qui gagne sur cette session bravo à toi Bono en ce qui concerne les statistiques on reste sur une statistique plutôt haussière quantifiée à 55% de probabilité sur les probabilités à 5 jours on reste là aussi sur une dynamique plutôt haussière avec une conviction qui semble assez intéressante encore à jouer voilà donc pour l'analyse technique du CAC 40 en clôture passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicotet.com c'est bon pour l'analyse technique du CAC 40 en clôture et inc'intéresse avec moi a l'analyse technique du CAC 40 en clôture et c'est beau l'analyse technique du CAC 40 en clôture c'est un l'analyse technique du CAC 40 en clôture